Cette fille a 26 ans et elle est mariée avec un homme depuis 3 ans et ne parvient pas à concevoir. En fait, l'histoire c'est que elle est mariée avec son gars, ça fait 3 ans, mais elle me fait savoir que son gars ne peut pas concevoir, c'est-à-dire qu'il est impuissant en fait, il n'est pas fertile, son gars, son petit ami n'est pas fertile et cela dérange énormément. Et en fait, lorsqu'elle me contacte, c'est pour que vous lui donnez des conseils sur comment faire, parce que depuis 3 ans, ils sont déjà allés de hôpitaux à un hôpitaux, traitant en traitant des docteurs thérapeutiques, les gens qui ont des trucs, des cautions, des potions, tout ce truc-là, elle a déjà eu à parcourir tous ces endroits avec son gars, mais jusqu'ici, elle n'a pas toujours conçu. Et alors maintenant, ce qu'elle me dit, c'est que, c'était son gars, c'est sa deuxième relation, et sa première relation, c'était ici, elle était avec son ex, et avec son ex, elle avait déjà eu un retard une fois, mais sauf qu'à cette période-là, elle avait eu une fausse couche, est-ce que vous comprenez ? Donc, avec son ex, elle m'a dit qu'avec son ex, elle avait déjà eu un retard une fois, mais sauf qu'elle a eu une fausse couche, et puis l'enfant est parti. Et quand il s'est remis, donc, avec ce nouveau gars, avec qui elle est depuis, ça fait 3 ans, mariée dans la même maison, elle a constaté que son gars a un problème de fertilité, et qu'il s'en est à partir partout, on a dit qu'il ne peut pas, mais ils sont en train de chercher, fait tout et tout, ça dure déjà 3 ans. Maintenant, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est en train de se poser la question, parce qu'elle dit qu'elle a besoin d'un bébé, elle a besoin d'un enfant, elle a besoin d'un enfant, parce que déjà bientôt, elle va trouver le travail, parce qu'elle veut se caser, en fait. C'est-à-dire qu'elle va trouver un travail qui va l'absorber, normalement, elle voulait avoir un enfant avant de pouvoir... Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire, quoi ? Donc maintenant, ce qui est la dérange, c'est qu'elle est embarrassée. Elle est en train de se poser une question, elle se pose la question si elle peut aller concevoir chez son ex et venir à la maison avec. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'elle, avec son gars, comme elle sait que son ex est fertile, que son ex est toujours en train de lui faire des avances et tout, elle aimerait partir chez son ex maintenant pour concevoir là-bas et venir dans le foyer conjugal maintenant pour faire plaisir, en fait, pour... Parce qu'elle aime son gars, mais elle est en train de vouloir aller chez son ex pour pouvoir procréer et venir donc donner la responsabilité de ça à son gars, en fait, à son gars. Et en fait, elle aimerait que vous lui dites en commentaire si c'est bien ou c'est... c'est pas bien. Parce qu'elle dit que ce gars avec qui elle est, l'aide beaucoup. Il l'a beaucoup fait dans sa vie actuellement. Mais le seul problème, c'est-à-dire qu'elle est comblée là-bas. Elle aime, il y a tout. Mais le seul problème, c'est qu'il est impuissant. Elle a besoin d'un enfant. Elle a besoin d'un bébé. Elle veut que vous lui donnez des conseils en commentaire. Elle vous écoute. Elle vous lit. Elle m'a écrit en larmes. Elle est embarrassée. Elle a envie d'aller voir son ex. Elle a envie d'aller voir son ex entretenir des rapports et puis revenir maintenant, continuer avec et faire croire à son gars qui, en fait, est-ce que le bébé. Elle ne sait pas quoi faire, en fait. Elle ne sait pas quoi faire. Elle aimerait que vous lui donnez les conseils en commentaire. Elle vous le dit très, très attentivement. Parce que moi, mon avis à moi serait si tu n'es pas encore marié légalement avec cet homme et que vous êtes en concubinage, tu t'assois avec lui. Tu lui dis clairement que, mon chéri, comme tu vois, je t'aime bien. Tu prends bien soin de moi. Mais nous avons besoin d'un enfant. Tu vois. Tu lui dis que, chéri, voilà ce que je te propose. Est-ce que je peux aller concevoir, d'ailleurs, et venir pour que on continue notre vie. Est-ce que tu es capable d'accepter, en fait. En fait, ça, c'est ce que moi, je lui conseille, en fait. Je te conseille de faire. C'est-à-dire, tu causes avec ton chéri, tu lui proposes d'aller faire une grossesse, une vitro. Ou bien, tu peux apprendre une grossesse, d'ailleurs, et puis tu reviens pour l'enfance. Sauf que le risque, là-bas, c'est que tu seras lié à vie avec le père de cet enfant. Tu seras lié à vie avec le père de cet enfant. Un jour, le père de cet enfant pourra revenir récupérer l'enfance. C'est-à-dire que même si tu as l'intention d'aller voir ton ex et que tu continues avec ton mari avec qui tu es à la maison, un jour, ton ex viendra réclamer son enfant. Sauf si tu es en train de vouloir faire en sorte que tu pars, tu entretiennes avec lui, tu ne dis pas à ton ex que tu as comme ça un enfant à lui. Ça, c'est sûr. Mais si tu es comme ça et que tu ne peux pas dire à ton mari, c'est très dangereux. Mieux, tu causes avec ton mari, tu causes avec ton gars, tu lui dis clairement ce que tu as l'intention de faire. Si ça ne donne pas, vous vous séparez et puis tu pars, tu te remets avec quelqu'un que tu as. Parce qu'il coûte que coûte, quel que soit ce que tu fais, là où tu es là, tu as toujours des sentiments pour ton ex. Tu m'as dit que quand tu arrives, je t'ai demandé si tu as toujours des rapports avec ton ex. Tu m'as fait savoir que quand vous vous voyez, il y a toujours comme une certaine attirance. Ça veut dire que tu entretiens toujours des sentiments pour lui. S'il n'est pas marié, que vous voyez que vous pouvez vous mettre ensemble pour ton bien-être, c'est bien. Mais ça ne se fait pas de te mettre en couple avec quelqu'un depuis toi. Même si vous avez fait 10 ans ensemble, de le tromper d'ailleurs et de venir lui mettre la responsabilité d'un enfant qu'il n'a pas. Sauf si vous avez convenu ensemble de le faire et que ça ne le jeûne pas. Mais moi, je dis toujours que c'est dangereux parce qu'à tout moment, s'il est au courant de ça, il viendra toujours réclamer la paternité de cet enfant. Donc là, c'est ce que moi je dis par rapport à cela. Vous dites en commentaire, dites ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à cette jeune demoiselle qui est embarrassée et qui ne sait pas quoi faire ? Donnez vos avis en commentaire. A très bientôt.